Pierre Jaillet, bonjour, bienvenue. Vous êtes chercheur économiste à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, qui est un think-tank français qui traite principalement des relations internationales et géopolitiques. Vous avez fait énormément d'autres choses, vous avez enseigné, vous avez publié, mais surtout vous avez été directeur général de la Banque de France en charge de l'économie et des relations internationales. Et c'est à cet ancien directeur général que je voudrais poser ma première question. Aujourd'hui, la politique influe énormément sur les marchés, mais sur l'économie également, aux États-Unis avec l'arrivée de M. Trump, évidemment, et puis en Europe avec les sujets européens divers et variés que l'on a eus. Comment voyez-vous l'année 2019, en cette fin d'année, on se tourne vers 2019, comment voyez-vous de ce point de vue-là 2019 ? La croissance mondiale, on peut commencer par ça, elle progresse actuellement sur un rythme de 3% par an. Et les prévisions de ce qu'on appelle le consensus forecast prévoient à peu près la même chose sur 2019. C'est-à-dire une croissance de 3%, un peu inférieure à celle d'avant la crise, mais qui reste relativement soutenue. Alors, je vais me focaliser un petit peu sur les deux grandes zones monétaires, les États-Unis et la zone euro. Et ce que l'on observe et ce que l'on prévoit sur 2019, c'est un léger ralentissement de la croissance du PIB en 2019 par rapport à 2018, d'environ un 2 ou 3 dixièmes de point à la fois aux États-Unis et dans la zone euro. Dans les États-Unis, on reviendrait un peu en dessous de 3% et dans la zone euro, un petit peu en dessous de 2%. Avec, ce qui est intéressant de le noter aussi, des facteurs contributeurs qui sont un petit peu changés. C'est-à-dire que ce qui marque le pas, c'est l'investissement, à la fois dans les deux zones. Et ce qui marque le pas aussi, notamment aux États-Unis, c'est la contribution extérieure, liée au fait que la politique budgétaire est très pro-cyclique aux États-Unis, ce qui engrange effectivement les déficits extérieurs, ce qui pèse sur la croissance à terme. Quand on regarde la zone euro, il y a des divergences. Ce que l'on observe, c'est que l'Allemagne et la France sont à peu près dans la moyenne de la zone euro. L'Espagne est un petit peu au-dessus et l'Italie clairement au-dessous. C'est-à-dire l'Italie, on peut prévoir 1% de croissance en 2019, ce qui est faible, ce qui est évidemment un problème. Alors quand on regarde maintenant l'inflation, ce qui est un sujet important pour les banques centrales. L'inflation aux États-Unis, on y est au-dessus de 2%, à la fois sur l'inflation observée et sur l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire corriger des facteurs exogènes les plus volatiles. Et dans la zone euro, on n'est pas très loin de 2%, qui est la cible de la politique monétaire. Alors ce qui est plus intéressant, c'est de regarder l'évolution de l'inflation sous-jacente dans la zone euro, qui a été très basse ces dernières années. Et quand on observe les prévisions sur 2019 et 2020, on se rapproche progressivement d'un seuil qui serait en 2019 de 1,5, peut-être entre 1,5 et 2 en 2020. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on commence, alors que c'était totalement absent, des radars, on commence à avoir un tout petit peu d'inflation des salaires en zone euro. Et par exemple, les salaires négociés sur la zone euro, les derniers indicateurs, sont à plus de 2%. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les anticipations d'inflation tentent elles-mêmes à se normaliser et aller vers 2%. Elles avaient atteint un point bas de 1,3 en 2016, de mémoire. Et actuellement, selon les derniers indicateurs, on est à 1,7. Donc finalement, on va gentiment vers un régime d'inflation qui est plus faible qu'avant la crise, mais qui revient un petit peu dans la normalité, en tout cas telle que définie par nos objectifs monétaires. Alors c'est intéressant votre parallèle entre les zones Etats-Unis et Europe économiquement parlant. Si on regarde de nouveau ces deux zones, mais sous l'angle de la politique monétaire cette fois-ci, la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Américaine, la Fed, sont dans une situation radicalement différente. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer de leur trajectoire en 2019 ? C'est intéressant de revenir sur ce parallèle entre les Etats-Unis et la zone euro. Il y a un décalage cyclique de l'ordre de 3-4 ans entre l'économie américaine et l'économie de la zone euro. Et quand on regarde l'écart de production, c'est-à-dire l'écart entre le PIB effectif et le PIB potentiel, il s'est fermé aux Etats-Unis en 2015 et il est en train de se fermer dans la zone euro en 2018, peut-être début 2019. Et donc il n'est pas tout à fait anormal finalement que le processus de normalisation de la politique monétaire, qui a été initié aux Etats-Unis en 2015, va débuter à la fin 2018 dans la zone euro. Alors ce processus de normalisation de la politique monétaire, c'est quelque chose d'assez complexe, dans lequel la communication a un rôle important à jouer. Il y a deux annonces qui ont été faites et qui vont se traduire par des décisions. La première, c'est l'interruption du programme d'achat, c'est-à-dire les achats nets de titres publics au titre du programme d'achat massif d'actifs privés et publics qui a commencé en 2015 dans la zone euro. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'annonce qui a été faite par le Conseil des gouverneurs de la BCE qu'il y aurait probablement un relèvement de taux à des taux directeurs à l'été 2019. Alors, deux observations là-dessus. Et bien sûr, il y a un autre élément qui va rentrer en compte, c'est l'approvisionnement des banques en liquidité par l'intermédiaire de la facilité dite LTRO-TLTRO qui va progressivement disparaître avec un régime de transition qui sera déterminé. Deux observations là-dessus. D'une part, le bilan de la BCE ne va pas être impacté significativement pour une raison simple qui est que même s'il n'y a plus d'achat net, en réalité, la BCE va continuer de réinvestir les remboursements qui viennent à échéance. Et donc, elle va pouvoir moduler comme ça la taille de son bilan de façon à sortir très progressivement du régime accommodant en matière de politique monétaire. Et par ailleurs, les anticipations de taux intégrant évidemment l'annonce de la BCE à partir de l'été 2019 indiqueraient des hausses extrêmement limitées des taux d'intérêt de l'or d'un dixième de point, dix points de base. Ce qui veut dire que la politique monétaire va rester extrêmement accommodante à l'horizon 2019-2020. On est toujours très très proche des taux à zéro. Et donc la question évidemment, sachant que le PIB nominal croit lui à une vitesse de 3,5% prévue en 2019. Donc la question évidemment que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'une politique monétaire qui a été très longtemps pro-cyclique, d'une certaine manière, peut redevenir contra-cyclique lorsqu'il y a un retournement de ce cycle ? Alors, retournons sur la zone euro cette fois-ci pour parler des objectifs que se fixe cette zone. On se fixe des objectifs notamment en termes d'inflation. Ça fait maintenant un certain nombre d'années que nous faisons des efforts pour les atteindre. Est-ce que vous pensez globalement, avec un peu de recul, que ces politiques d'objectifs sont toujours pertinentes ? Alors la politique d'objectifs, c'est quelque chose qui intègre a priori et en premier lieu la cible d'inflation, dans le cas de la zone euro, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres banques centrales. La question qu'on peut se poser, qui est intéressante, c'est que depuis la crise, les banques centrales ont largement accru leur priorité en matière de stabilité financière. Donc la question un petit peu qui se pose, c'est l'interrelation, l'interaction qu'il peut y avoir entre ces deux éléments. Alors d'abord sur la cible d'inflation, comme j'ai dit tout à l'heure, les anticipations remontent gentiment vers 2%. L'inflation sous-jacente aussi. Et donc d'une certaine manière, le débat qui a eu lieu ces dernières années dans différentes enceintes, un peu académiques d'ailleurs, sur faut-il ou non, un, supprimer la cible, de, éventuellement changer ou la calibrer différemment, est devenu un tout petit peu, à mon sens, moins pertinent. On peut s'interroger sur des options alternatives. Et il y a des travaux empiriques qui, actuellement, font un travail contrefactuel pour voir ce qu'aurait donné depuis le début de la monnaie unique, par exemple, une cible de pile nominale ou une cible en termes de niveau de prix, par exemple. Alors ces options alternatives ont des qualités en termes de réactivité pour la première, le pile nominale, en termes d'ancrage des anticipations pour la seconde, le niveau de prix. Mais jusqu'à présent, honnêtement, il n'en ressort pas de ces travaux, je dirais, des arguments suffisamment frappants et forts pour changer de stratégie. Il y a un dernier élément qu'il faut garder en tête, c'est que cette cible d'inflation est poursuivie, c'est une stratégie qui est poursuivie par pratiquement l'ensemble des grandes banques centrales dans le monde. Et donc d'une certaine manière, c'est une espèce d'actif international. Peut-être le seul en matière de coopération monétaire. Alors sur le deuxième sujet, qui est la stabilité financière, je pense qu'il y a trois petites questions. Le premier, c'est est-ce que ces prérogatives nouvelles qui ont été prises en charge par les banques centrales depuis la crise sont ou non posent un problème de légitimité au regard de leur mandat ? Ma réponse serait plutôt non. Et il ne faut pas oublier qu'à l'origine, les banques centrales n'ont pas été créées pour faire la régulation macroéconomique, elles ont été créées pour assurer la stabilité financière essentiellement. Et donc d'une certaine manière, on retrouve un petit peu cette tâche originelle. Et par ailleurs, les banques centrales, dans le cadre de ces travaux, de ces tâches, de ces responsabilités sur la stabilité financière, font sinon un muraille de Chine, en tout cas une séparation qui évite finalement d'avoir une pollution, je dirais, mutuelle entre ces deux éléments. La deuxième petite question qu'on peut se poser, c'est à mon avis plus sérieuse, qui est que l'indépendance des banques centrales, qui datent grosso modo des années 80, a été attribuée aux banques centrales avec un objectif qui était assez clair, qui était de dire, à une époque où l'inflation était très forte, on va confier à une institution indépendante la tâche de maintenir les stabilités des prix que les gouvernements ne peuvent pas assurer. Et donc ça a marché d'une certaine manière. La question, c'est est-ce que cette indépendance est valable pour l'ensemble des tâches des banques centrales, y compris la stabilité financière ? C'est une vraie question. Et il y a pas mal de travaux académiques, non consensuels d'ailleurs, sur ce sujet. Alors à mon avis, il ne faut pas non plus trop dramatiser le sujet, la portée finalement assez limitée, parce que, comme on l'a vu, l'objectif de stabilité des prix, de mon point de vue, reste en tout cas justifié. Et toutes les tâches de stabilité financière, surtout ce qu'on appelle maintenant la politique macro-prudentielle, elle s'exerce, elle est discutée, elle est décidée dans des sénacles qui sont collégiaux. Ce qui veut dire que le risque qu'il y ait un abus de pouvoir, si je peux dire, des banques centrales dans ces collèges est relativement faible. Si vous prenez par exemple au Conseil de stabilité financière en France, ou même aux États-Unis, le Financial Stability Oversight Council, c'est présidé par les ministères des Finances. Les banques centrales ont un rôle majeur, mais finalement, ça reste des décisions collégiales et les décisions sont assez consensuelles. Le troisième point, très rapidement, qui est dans quelle mesure des prérogatives ou des attributions de stabilité financière peuvent ou non être pris en compte dans le cadre de la stabilité des prix, ou dans le cadre de l'objectif de stabilité des prix. Et là, c'est une question extrêmement complexe. On ne va évidemment pas inventer une variable qui réunirait ou qui combinerait l'ensemble des interactions dynamiques et qui est extrêmement complexe qu'il peut y avoir sur tous les sujets de stabilité financière. Ça n'a pas de sens, ça ne serait pas applicable. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est réfléchir à l'idée que, sans contredire un objectif de stabilité des prix, et sans contester, on puisse avoir une meilleure prise en compte d'un certain nombre de variables. Je pense à l'évolution du crédit, je pense à l'évolution des prix d'actifs, je pense à l'évolution de l'endettement, qui sont des sujets pertinents à la fois du point de vue de la politique monétaire et bien sûr du point de vue de la stabilité financière. Pierre Jaillet, merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt.